Le procureur de la République Éric Neveu a annoncé la mise en examen de la veuve du chasseur décapité en 1995, Christophe Douart. Son corps avait été retrouvé dans une petite commune de l'Allier, Busset, et l'affaire avait abouti à l'époque à des non-lieux. Un col casse d'il y a 27 ans prêt à être élucidé ? De nouvelles informations sur la mort de Christophe Douart, 28 ans, retrouvé décapité à Busset dans l'Allier le 25 décembre 1995, ont fait surface, entraînant la mise en examen pour meurtre de sa veuve ce 30 juin 2022. Âgée de 56 ans aujourd'hui, elle « en cours une peine de 30 ans de réclusion criminelle », a déclaré le procureur de la République de Cusset Éric Neveu lors d'une conférence de presse rapportée par l'AFP. La présumée coupable n'a pas reconnu les faits. En garde à vue, la femme de Christophe Douart a « ni affirmé ni confirmé » les faits, a expliqué le magistrat, relevant « son manque d'explication crédible », voire « son déni », notamment sur la situation de son couple. En effet, elle « ni les relations conflictuelles avec son mari, qui pourtant, ressortent des témoignages et ont été mises en évidence », a-t-il précisé. Il a aussi pointé « sa froideur et son manque d'émotion » à l'annonce de sa mise en examen et de son placement en détention. Si son rôle dans ce meurtre se précise, elle pourrait ne pas avoir été seule à agir et d'autres interpellations pourraient avoir lieu. Les circonstances précises de ce passage à l'acte nécessitent la poursuite des investigations, a indiqué le procureur. En cette nuit de Noël 1995, des chasseurs ont découvert le corps sans tête de Christophe Douart, employé des abattoirs de Vichy. Identifié grâce à ses habits et ses papiers, il avait disparu le 16 décembre précédent, après une altercation avec son épouse. La chute d'un sèche-cheveux en fonctionnement dans la baignoire où il se trouvait aurait déclenché une dispute, l'homme était alors parti chez son frère qui l'a quitté vers 23h30. Ensuite, il n'a plus été vu vivant. Des amis chasseurs, inquiets de ne pas le voir, ont alerté son épouse qui a signalé sa disparition deux jours plus tard. Une investigation qui repart à zéro. Cependant, malgré la découverte du corps dont la tête n'a jamais été retrouvée, l'enquête n'a cessé de piétiner, deux non-lieux se sont succédés en 2000 et en 2007. La piste d'un conflit dans le milieu des chasseurs avait un temps été envisagée, avant d'être écartée. C'est en 2020 que le parquet de QC relance l'enquête, déterre le corps et ouvre une information judiciaire pour « homicide volontaire » en novembre 2021. Porté par un regard neuf, l'investigation bénéficie de moyens scientifiques plus avancés qu'en 1995 et de nouvelles auditions. Toutes les hypothèses de travail ont été envisagées, comme si le crime venait de se produire, l'épouse, la famille, le milieu des chasseurs, l'affaire crapuleuse, les liaisons amoureuses de la victime, a détaillé le procureur Eric Neveu.